Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de la première saison de la série Superman & Lois, ici en format Blu-ray. Donc une série qui met en vedette Tyler Auklin, on a également Betsy Tullick, Wally Parks, Adam Rainer, Dylan Walsh et Emmanuel Shrieky. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 19 octobre 2021. Donc une nouvelle série dans le Arrowverse qui contient également les séries dans le même univers en fait que les séries Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Supergirl. Donc ici, une série qui permet de découvrir un Superman qui est plus vieux, qui est marié à Lois Lane. Le couple a maintenant deux enfants, soit Jordan et Jonathan. Et suite à un événement tragique, la famille va déménager à Smallville. J'ai vraiment aimé cette première saison. Elle aborde l'univers de DC sous un angle différent. Elle met l'accent sur les personnages, sur leurs relations, sur les difficultés familiales. Elle met en second plan Superman, même si ses pouvoirs et la mythologie kryptonienne sont mis de l'avant dans chaque épisode. Il est également plutôt question des univers parallèles au sein de cette première saison. Les dialogues sont vraiment intéressants. Les personnages secondaires ont leur importance au sein de l'intrigue. Je parle ici du personnage de Lana justement qui a un rôle assez important. Aussi, le jeu des acteurs est très bon aussi. Ce n'est pas surjoué. C'est vraiment bien présenté à l'écran. La série propose aussi un visuel plus proche d'un film que des séries télé de DC. Ce qui rehausse grandement la qualité de ce qu'on regarde. Concernant son transfert en Blu-ray, il est vraiment magnifique. Il propose des images claires et détaillées qui rendent également justice à la qualité des effets spéciaux au sein des 15 épisodes de la première saison. On retrouve une piste sonore en anglais DTS HD 5.1 avec des sous-titres dans la même langue. Et concernant les suppléments, on retrouve Superman & Lois Legacy of Hope qui est une émission spéciale qui a été diffusée après le premier épisode. Et qui présente des discussions sur le personnage de Superman et sur certaines des caractéristiques spécifiques de l'émission. On a ici DC FanDome Panel Superman & Lois. Ici avec différents membres de la production et de la distribution dans lesquels ils discutent de la façon dont la série se distingue des autres représentations de ces personnages. En plus d'un segment où ils répondent aux questions des fans. On a également Superman Alien Spirit où les acteurs et l'équipe discutent de ce qui fait de Superman un personnage si spécial et de la façon dont il apporte la joie au monde tout en luttant contre les faiblesses humaines. On a aussi Never Alone Heroes & Allies qui est ici une discussion entre les différentes séries de DC, notamment Superman & Lois, mais aussi Batwoman, DC Legends of Tomorrow, Stargirl et Flash. Et on complète les suppléments avec une copie digitale qui est incluse. Superman & Lois est vraiment une série, une excellente série en fait qui ne focus pas seulement sur l'homme d'acier puisque sa famille est tout aussi importante. et s'appuie également sur de nombreux éléments de la riche mythologie de Superman. J'ai déjà hâte en fait de voir la seconde saison qui est déjà annoncée. Donc en attendant, je peux regarder de nouveau la première saison, regarder les suppléments pour me contenter un peu avant de voir la suite des aventures de Superman & Lois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, aimez-vous Superman en général? Avez-vous regardé cette nouvelle série Superman & Lois? Dites-moi justement, qu'est-ce que vous en pensez en dessous de la vidéo? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada